Un début de Tour de France historique avec le maillot jaune de Romain Bardet. La première victoire pour Binyam Guirmaï, le premier maillot jaune dans l'histoire de l'Équateur. Pour Richard Carapaz, la 35e victoire record absolu pour Marc Cavendish que nous réserve cette sixième étape entre Mâcon et Dijon. 164 km au programme, une première cote, celle du col du bois clair, 1,7 km à 5,8%. Où l'homme qui porte le maillot blanc à pois rouges de leader du classement de la montagne est intéressé pour récupérer le seul point mis en jeu de la journée. On voit donc Jonas Abramsen en compagnie d'Axel Zingley prendre quelques longueurs d'avance sur le peloton. Menant à bien son plan, le Norvégien complète sa collection de points et gentiment se relève en discutant avec Axel Zingley. Finalement à 135 km de l'arrivée, les deux hommes sont repris. On va maintenant se concentrer sur le premier sprint et le seul d'ailleurs sprint intermédiaire de la journée à corps matin. Et c'est Jasper Philipsen, le plus rapide, qui devance Mats Pedersen et Binyam Guirmaï qui vient ajouter quelques points. Lui qui est leader du classement du meilleur sprinter et qui porte donc aujourd'hui à l'occasion de cette sixième étape le maillot vert. Derrière Statuco, pas d'échappé mais à 81 km de l'arrivée, vous le voyez le vent souffle. La Vismalise bike a une petite idée derrière la tête. On accélère et un groupe d'une soixantaine d'unités se crée sous l'impulsion des leaders de la course. Mathieu Van Der Poel, Jonas Wiengegaard ou encore Tadej Pogacar qui est le seul rescapé de son équipe. Heureusement pour le Sloven, tout va finir par rentrer dans l'ordre une petite dizaine de kilomètres plus loin. Il pourra passer un joli Stissavon à ses coéquipiers. Et finalement, c'est dans l'emballage final que cette étape va se jouer. Est-ce qu'on va assister à une 36e victoire pour Marc Cavendish ? A moins d'un kilomètre de l'arrivée, c'est la formation d'Alexander Christophe qui prend les choses en main. Puis on va retrouver l'excellent travail de Mathieu Van Der Poel qui va déposer, offrir, on pense, la victoire sur un plateau à Jasper Philipsen. Mais c'était sans compter sur Dylan Grosnewegen qui va sprinter à droite de votre écran. Et finalement, la lutte entre le Belge et le Néerlandais va finalement tourner à l'avantage du Néerlandais qui va s'offrir donc une 74e victoire depuis le début de sa carrière. Le tout avec son maillot de champion national. Dylan Grosnewegen